Chère Costa Gavras, ici Brest, au bout du monde, ou du moins au bout d'un monde. Ici Brest, où la paix est synonyme pour certains de guerre, où la vie d'entière se vit détruite, se pense reconstruite, où les sous-marins nucléaires creusent la rade pour rejoindre le port. Chère Costa Gavras, nous, dans les années 60, on n'était pas né, mais on se construit avec, dans l'arrière de la tête, des images fortes. Chère Costa Gavras, si on souhaite de tout cœur vous inviter à notre festival... C'est pour tout ça, pour deux films, pour l'espace entre les deux, pour l'avant et un après, pour partager ça ici avec des gens qu'on aime. Parce qu'on aime mêler les genres, les styles et les époques. Vous avez certainement reçu plus prestigieuses invitations avant celle-ci. Mais sans le savoir, nous avons pourtant commencé à tisser des liens avec vous. Vos films d'abord et des rencontres, celles de René Vautier que vous avez connues. Ces images, nous les avons prises il y a quelques années. Nous avons ça en commun. Notre festival est fait de luttes, d'images de la lutte, d'où nous sommes. De Bretagne, de son cinéma, des cinéastes que nous et vous avons croisés en chemin. Cette année, nous avons choisi de parler de démocratie. Celle dont on rêve, celle que nous avons et celle auxquelles nous avons échappé. La démocratie, celle qui nous broie lorsqu'elle n'est plus là, comme dans Z. Ou celle que l'on se force à faire vivre jusque dans les artères de la bureaucratie, comme dans Adults in the Room. Parce qu'en Grèce, en France ou ailleurs, on continue de se battre pour faire vivre et réenchanter cette idée. Nous aimerions avec vous et le public brestois tisser encore quelques liens humains, sincères, cinématographiques et politiques. Tissez encore quelques liens humains, sincères, cinématographiques et politiques. Soyez, Monsieur Cosa Gavras, le bienvenu au Festival Intergalactique de l'Image Alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada